Mais c'est vrai que quand on a démarré, j'avais besoin de déloger, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. J'avais un cactus dans le pied, j'avais un cactus. Il fallait enlever le cactus pour qu'enfin ça se calme un peu. Et ensuite, tu es arrivé avec toutes les techniques. Ce n'était pas de la bétadine, ce n'était pas des doliprane, c'était autre chose. Mais il fallait enlever, ce n'était pas possible de se raconter. Allez, reconnectons à la joie et à la sérénité avec un cactus dans le pied, ce n'était pas évident. Et donc, voilà, on est allé étape par étape. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'arrive à me reconnecter à de la joie, j'arrive à me reconnecter à de l'enthousiasme, alors que moi, j'étais complètement floutée, je ne voyais pas le bout du tunnel. Bonjour, Siem. Bonjour, Béa. Merci beaucoup de faire ce témoignage, de bien vouloir témoigner pour 4 mois pour une vie nouvelle, le programme que tu viens de terminer. Oui. Dis-moi, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots d'abord ? Oui, je veux bien. Alors, moi, je m'appelle Siem Ben-Slamin, je suis coach et formatrice en soft skills. J'habite Tunis et j'ai eu le grand plaisir, le grand privilège de faire cette session de 4 mois avec toi. Voilà. Donc, je suis ravie. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir ici. Peut-être que tu pourras nous parler un petit peu de ce que tu fais après, si tu en as envie. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui t'a attirée dans mon programme, Siem ? Alors, en fait, moi, je te suivais déjà sur YouTube à travers tes vidéos et en fait, j'ai participé il y a quelques mois à un webinaire que tu faisais. Et à partir de là, j'ai tout de suite accroché. À l'époque, je n'allais pas très bien. Je traversais une période de ma vie qui était très compliquée, notamment un changement de vie. Et j'étais dans une espèce de douleur émotionnelle, voire même une sensation de blocage et de figement. Et quand j'ai participé au webinaire, j'ai tout de suite compris que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en gros, tu étais la bonne personne au bon moment avec la technique qu'il me fallait pour que je puisse débloquer ce que j'avais à débloquer. D'accord. Quand tu me dis la technique exactement qu'il fallait, c'est quoi qui t'a vraiment… Oui, c'est justement le fait de pouvoir travailler en état d'hypnose, mais en état modifié de conscience d'état, donc d'aller plus en profondeur. Et moi, je pense que j'avais des résistances à un moment donné. J'avais essayé parce que d'autres techniques, etc. Donc, c'est vrai, j'avais pu avancer, mais il restait tout de même un gros bloc qui m'empêchait d'avancer et qui était quand même très inconfortable et très désagréable à vivre sur le plan émotionnel. Donc, tu vois, suite à ce webinaire, j'ai tout de suite senti que c'était le puzzle manquant dans cette démarche dans laquelle je voulais absolument avancer et m'en sortir. Comment tu te sentais au quotidien ? J'étais dans un état, un gros sentiment de mal-être, dans une perte de sens totale. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais eu beaucoup de mal à digérer la situation dans laquelle j'étais, voire même, je pense, une part de moi ne l'acceptait pas. Du coup, j'étais dans un gros état de tristesse, de colère aussi et un mélange de résignation. Je n'étais pas bien du tout. J'aurais continué comme ça. Je n'aurais pas pu. Donc, voilà, je n'étais pas bien. Sincèrement, je n'étais pas bien du tout. Quand tu me dis que je n'étais pas bien, est-ce que tu peux donner une note de 0 à 10 ? Tu étais à combien ? Écoute, Béa, quand tu me suis paru la première fois, je devais être... Et encore, j'avais fait des efforts pour pouvoir discuter avec toi. Je crois que je devais être à 2 sur 10. Non, je n'étais pas bien du tout. J'avais un gros état de déprime. Je ne voyais pas... Je n'avais plus de force, en fait. Voilà, je n'avais plus de force pour avancer, plus de force pour me battre, vider et en perte de sens. En perte de sens. Oui, effectivement. OK. Et du coup, quel résultat tu as obtenu après ces 4 mois qu'on a passé ensemble ? Alors, très rapidement. Les résultats, ils sont plus que favorables, plus que bons. Ça a été un voyage transformationnel. Ce qui était bien, c'est que dès la première séance, déjà, on avait commencé à travailler sur des choses profondes. Et rapidement, il y a eu comme un truc qui s'était débloqué. Et à la deuxième séance, ça, je me rappelle comme si c'était hier, il y a quelque chose au niveau, justement, de cette perte de sens. On fait une séance et là, tu fais un gros recadrage, on fait un travail. Et là, il y a tout qui se remet en place, tout qui devient très clair. Je comprends tout bien comme il faut. J'arrive à voir, à remettre le passé à sa place, c'est-à-dire dans le passé. J'arrive à me voir au présent. Et enfin, j'arrive à voir le futur. Et je me remet en mouvement alors que j'étais complètement figée, engluée dans tout et n'importe quoi. Donc, ça, ça a été la deuxième séance. Ça a été l'impulse. C'est ce qui a fait accélérer tout le travail qu'on a pu faire par la suite. Et après, à chaque fois, de séance en séance, c'est comme si j'avais des murs ou des obstacles. Et à chaque fois, on abattait un obstacle, on dégageait un mur et j'ai pu avancer de manière régulière et stable aussi. C'était stable. Je n'étais pas dans une espèce d'euphorie ou quoi. Non, tout s'est fait de manière… Les choses se sont installées de manière évidente et de manière, j'ai envie de dire, équilibrée tout au long. Du coup, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de colère. Aujourd'hui, tu avais une perte de sens. Aujourd'hui, tu dirais que tu te sens à combien sur 10 de bien-être ? Et puis, aujourd'hui, tu dirais que, voilà, en termes de sens, comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie ? En termes de sens, les choses sont beaucoup plus claires. Je suis peut-être à 9 sur 10. Je dis 9 sur 10 parce que je garde le 1 qui est évolutif. C'est que, voilà, tous les jours, on apprend, tous les jours, on compte tant mieux. Et ça, écoute, ce n'est pas dans ma tête. Quand je te dis, moi, les choses ont repris leur place, c'était carrément dans mon corps. C'est quelque chose que j'ai senti physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Donc, du coup, c'est comme si j'étais déconnectée, désancrée. J'ai repris mon ancrage, j'étais beaucoup plus présente à moi-même. Ça m'a aidée à accepter aussi, à digérer, parce que peut-être, moi, je n'arrivais pas à accepter ou à comprendre ou quoi. Donc, ça m'a remis du mouvement. Donc là, je dirais, au niveau du sens, on est à 9 sur 10. Et au niveau du bien-être, je suis à 8 dans le sens qu'aussi, j'ai bien conscience que ça ne veut pas dire que je n'ai plus de challenge devant moi. J'en ai toujours. C'est juste que je les aborde avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de calme intérieur, je dirais, de paix intérieure, avec plus de lucidité, plus d'énergie. Voilà. Je ne sais plus, quand j'ai commencé avec toi, j'étais dans la résignation. Je n'étais pas bien. J'étais fatiguée aussi, je crois. Je me sentais désarmée. Enfin, bref, j'étais à l'arrêt et j'avais cette sensation d'avoir abattu toutes les cartes que j'avais. Moi, je n'ai plus de cartes. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, c'est différent. Le pouvoir et la puissance de ma vie, je sais très clairement ce que je ne veux plus, clairement aussi ce que je veux. Et puis, je m'adapte, en fait. J'ai repris, mais c'est comme si j'étais à plat au départ et maintenant, j'ai repris, mon énergie est là, ma lucidité est là, ma force intérieure est là aussi. Et du coup, j'avance beaucoup mieux, plus facilement, plus sereinement surtout. Donc, oui, oui, non, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, il y a un avant, un après. Je sais les choses à éviter ou bien qui ne me parlent plus aujourd'hui, en tout cas, voilà, qui font plus sens pour moi. Et j'ai repris cet enthousiasme, cette volonté d'avancer et pas forcément dans la précipitation, mais j'ai envie de dire, voilà, toujours, c'est ce mot qui me revient en continu dans une forme de paix intérieure, dans une forme de sérénité intérieure. Il y a plusieurs points qui sont importants dans le programme, notamment la libération des blessures du passé, voire des traumas et également les croyances. Comment tu as vécu ça en termes de blessures du passé et de croyances ? Écoute, en fait, les deux sujets étaient interconnectés quand on a travaillé. Donc, tantôt, on faisait, sur une séance, on avait travaillé, voilà, une blessure majeure. Et puis, la séance d'après, je ne sais pas si tu te rappelles, on constatait qu'il y avait quand même une croyance qui pouvait me limiter ou, voilà, me parasiter ou me ralentir. Et alors, en fait, c'est la conjugaison de ces deux manières, tu vois, de travailler, ça a fait que j'ai avancé plus vite, mais surtout mieux. Parce que c'était quand même de gros obstacles, quoi, toutes ces blessures, ça n'aidait pas sur le plan émotionnel. Les croyances n'aidaient pas au niveau des choix, au niveau des décisions. Et surtout, on a fait un gros travail, en tout cas moi, dans mon cas à moi, au niveau de ma lecture des choses. Elle a totalement changé. Ma perception, mon interprétation de ce changement de vie, elle a changé. Ce que je voyais plutôt comme un problème, aujourd'hui, je le vois à la limite presque comme une bénédiction, quoi. Comme un, voilà, c'est un tremplin. Donc, voilà, ça a été vraiment un voyage transformationnel, réellement, positivement parlant, bien sûr. Tu dirais quoi, une personne qui hésite, qui doute, qui se dit, mais est-ce que c'est quand même une somme importante ? Non, non, il n'y a pas à hésiter, c'est sans regret. Oui, la personne est prise en charge à l'avance et en plus, de toute façon, on est nos propres évaluateurs d'une séance à une autre. On fait la séance, on voit bien, à la fin, entre le départ et l'arrivée, si je peux dire ça comme ça, déjà à l'instant T, au niveau de la séance, il y a un changement. Et ensuite, d'un rendez-vous à un autre, il y a une progression qui se fait. Et quand on travaille avec l'inconscient, donc tu vois, il y a un effet d'évidence qui s'installe à l'intérieur. Pas d'hésitation à avoir. En plus, tu es quelqu'un qui est très à l'écoute. Il y a eu pas mal de recadrages que tu m'avais fait, des déclics, une capacité à très vite comprendre les enjeux réels. Même quand je cherchais, par exemple, à te parler de quelque chose ou aller dans une voie, quand tu voyais que ça partait un peu dans tous les sens, tu me reprenais. Pour rester un peu dans l'objectif, si tu veux. Donc, non, il y a une prise en charge humaine. Ce n'est pas que des techniques. Il y a la technique, il y a ta technique. Et il y a aussi, toi, ton côté humain et ta manière aussi de très vite comprendre ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Donc, non, franchement, je recommande totalement à 100%. Oui, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut foncer, quoi. Et du coup, en termes d'outils, est-ce que tu as, tu sais, par rapport à la formation, etc., est-ce que tu utilises les outils ? Est-ce que ça te sert au quotidien ? Est-ce que tu te sens plus armé, notamment, quand, par exemple, tu es face à un challenge, à un défi par rapport à avant ? Est-ce que c'est plus facile pour toi de transformer ? Ou est-ce que, voilà, le fait d'avoir changé de perception, quelque part, du monde de ton passé, mais aussi de savoir changer ta perception au jour le jour, est-ce que ça change quoi, en fait ? En fait, avec le programme, au débat, tu nous donnes plus les vidéos, à part les séances. Donc, on a quand même, pendant un certain temps, on commence déjà à mettre en place certains principes, j'ai envie de dire. Déjà, ces principes-là, les vidéos nous expliquaient très clairement, justement, l'importance du changement de perception. Donc, déjà, on arrive en séance, on a quand même compris des choses, on est quand même plus ouvert, si tu veux, à se prendre en charge et à avancer. Donc, il y avait les vidéos d'une part, puis après, il y a eu, pendant les séances, à part les outils, on discute quand même, et quand il faut recadrer, tu recadres. Donc, entre ce qu'on comprend dans les vidéos, entre ce qu'on sait déjà, entre ce qu'on vit et les techniques qu'on fait, tout ça, ça nous, ça prépare l'inconscient et le conscient à s'entraîner, quoi, à pratiquer toutes ces choses. Et sur quatre mois, justement, j'ai eu le temps de progresser, parce que les séances s'enchaînent et s'empilent. Le travail, c'est un travail, en fait, continu. Donc, ça change qu'aujourd'hui, si jamais je me sens, tu vois, retomber un petit peu dans mes anciennes habitudes ou quoi, très vite, tac, il y a quelque chose qui est là et tu te reprends et tu sais que, bon, ça, c'est le truc, l'ancienne version, pas efficace. Et voilà, quoi, ça te recadre tout de suite et tu continues à avancer. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'était multifactoriel, c'était et les séances et les vidéos que tu nous donnes en préalable et les techniques et les recadrages. C'est tout ça, en fait. C'est tout cet ensemble qui fait que c'est vrai, on arrive à progresser. Oui, je pense que les recadrages sont importants. D'ailleurs, je pense que c'est une grande différence entre la reprogrammation et l'hypnose. Je ne sais pas si… Toi, tu es hypnothérapeute, il me semble, au départ, même. Oui, je fais un peu d'hypnose, effectivement. Non, je connais bien tout ça. Mais dans l'hypnose, souvent, on laisse complètement champ libre à la personne. Et moi, j'ai remarqué que, en fait, des fois, il y a besoin d'un recadrage et après, ça va beaucoup plus vite, en fait. Exactement. On sentit que ce recadrage que d'autres thérapeutes ne font pas parce que, justement, on veut laisser champ libre, finalement, c'est hyper important pour évoluer et grandir. Écoute, moi, je vais te donner mon point de vue par rapport à ça. Parfois, laisser le champ libre, on va mettre dix ans, peut-être, pour comprendre ce qui est à capter. De un. Et on ne peut pas être son propre jugé par team. Et parfois, moi, en tout cas, ça, c'est ma conviction. Parfois, on a besoin d'entendre d'une personne extérieure quelque chose qui va nous faire, qui va mettre du sens tout d'un coup, mais rapidement, exactement comme il faut. Et ça va être un gain de temps énorme. Donc, je comprends cette idée où on est coach, où on se dit, non, mais la magnétique, c'est à la personne de faire tout le boulot. Mais aujourd'hui, en 2024, on n'a plus le temps. Je suis désolée. On n'a plus le temps. Donc, les recadrages font du bien parce que ça ouvre la porte à accueillir, justement, le travail. Ce travail où, de toute façon, après, on a le champ libre aussi. Ce n'est pas comme si tu nous ligotais. On fait toujours ce travail. Il y a toujours de l'autonomie. Mais moi, je trouve que la conjugaison des deux, et la preuve en est, quand on faisait les séances ensemble, quand on est en état d'hypnose, moi, je ne peux pas tout me rappeler. Voilà, je suis avec toi. Il y a un état où, c'est vrai, on est un peu plus passif, etc. Mais les moments forts aussi que je garde bien clairement dans ma tête et qui m'ont fait l'effet de 220 volts, mais je dis ça de manière positive, ça a été les déclics, ça a été les recadrages. Des choses que je ne comprenais pas, ça fait des années que je ne suis pas touchée dedans. Et je les écoute et tout fait sens. Et il y a quelque chose, il y a mon âme qui, enfin, je me pose, je dis, ah, OK, je n'avais pas vu ça, ça, je n'avais pas compris, mais j'avais besoin de l'entendre. Peut-être que si tu m'avais laissée seule faire le travail toute seule, moi, j'aurais mis encore 20 ans, mais à quel prix ? Donc, c'est là où je dis, oui, j'ai repris le pouvoir de ma vie, j'ai repris le pouvoir sur moi-même, surtout, beaucoup plus qu'autre chose. Donc, je navigue autrement avec toutes ces choses-là. Super. Voilà. Écoute, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ton activité ? Comment on peut te contacter ? Est-ce que tu prends des personnes comme ça ? Oui, comme tu le sais. C'est quoi que tu proposes ? Moi, je fais des séances de coaching en ligne. Donc, voilà, avec une technique qu'on appelle le TPE, technique de pacification émotionnelle, qui est basée sur le tapping, qui vient d'une autre méthode qu'on appelle le Faster EFT, Immortal Freedom Technique, donc qui se base sur le tapping. Le but étant de travailler sur les grosses charges émotionnelles, de travailler sur les compréhens, les blessures, les relations dysfonctionnelles, voire même sur les phobies. C'est un travail qui peut se faire en ligne, qui ne demande pas qu'on soit en présentiel. Je travaille avec le monde francophone et anglophone, puisque je maîtrise les deux langues. Bon, ça, c'est peut-être intéressant à savoir. Après, ce qui était intéressant aussi avec toi, c'est que toutes les deux, on travaille, on va dire, quelque part un peu dans le même domaine, mais de manière différente. Et on sait toutes les deux qu'en tant que coach ou qu'accompagnateur, on a nous-mêmes besoin d'être accompagnés de manière régulière, parce qu'on ne peut pas être son propre juge et partie. Ça, c'est pas possible. On a besoin à chaque fois d'avoir un mentor ou en tout cas quelqu'un qui a une position externe et beaucoup plus objective pour nous aider. Alors, nous, les accompagnants, on aide et on accompagne les gens à avancer, tout comme nous-mêmes, à certains moments de nos vies. On a besoin qu'il y ait une personne externe à nous et objective et compétente, bien évidemment, pour nous aider nous-mêmes à avancer, transcender ce qui est à transcender. Donc, voilà, c'est un peu un espèce de travail comme une espèce de course de relais, voilà, où on se relaie un peu les uns les autres. Exactement, je veux dire, le fait que tu témoignes, déjà, je te le remercie, mais au contraire, ça montre que tu es capable d'accompagner d'autant plus. Moi-même, je me fais accompagner, je me fais accompagner à la fois pour améliorer mes séances, mais aussi en termes personnels. Donc, si on veut te contacter pour faire des séances, c'est quoi, je mettrai l'email en dessous ? Oui, je te donnerai mon email et ma page Facebook. On verra exactement ce que je dois mettre. N'hésite pas à contacter Siem. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup, Siem, pour ce témoignage. Écoute, c'était sincère, mais c'est moi qui te remercie pour ton accompagnement, pour ta bienveillance, pour ton efficacité. Et ce mélange, il y a l'efficacité, la vitesse et en même temps beaucoup d'humanité. Merci. Et tu vois, conjuguer les trois sur des séances d'une heure, ce n'est pas évident. Ça va vite, bien, tout en restant hyper humain, hyper bienveillant. Et alors, c'est moi qui te remercie pour tout le travail accompli et pour ce voyage transformationnel auquel j'ai eu le plaisir de participer. Merci beaucoup, Siem. Merci à toi, Béat. Bien de contact. Avec grand plaisir. Merci.